Bonjour, on est très heureux de se retrouver pour cette session vie de l'esprit. Merci, MLK, le talk show où on est ensemble pour partager sur la vie de l'esprit, parler du Saint-Esprit en action, parler de la présence du Saint-Esprit qui nous conduit. Je vous rappelle que la première talk show 1, on était sur cette personne du Saint-Esprit qui nous conduit, qui est une personne, ce n'est pas une force, ce n'est pas une chose, c'est une personne. C'est la personne de Dieu avec laquelle on est en relation, avec qui on peut développer une relation. Je vous rappelle aussi toute l'importance qu'il y a de poser vos questions. L'objectif, c'est aussi de répondre à votre questionnement, d'aller peut-être plus profondément dans certains textes, de lever certains éléments peut-être de questionnements que vous pourriez avoir pour que votre relation dans votre piété personnelle, dans votre vie personnelle, dans votre relation avec Dieu, soit la plus évidente, la plus fluide, la plus cohérente. Donc on est très heureux de se retrouver avec des nouveaux invités. On retrouve Patrick Encialla, pasteur MLK, qui est en référence de toute la partie de la formation pour les nouveaux baptisés, pour les nouveaux arrivants. On a Nathalie Boudéenne, qui est en charge de toute la partie de l'enfance et responsable aussi de tout un pôle jeunesse. Donc merci d'être là. Et puis on a Emmanuel Oyonneau. Bonjour. Qui est aussi avec nous, qui est responsable à MLK de toute la partie finance, un peu compta administratif. Mais ce qui est intéressant, dans tous les profils qui vont être là, qui vont succéder dans tous les sujets qu'on va partager, c'est de voir la diversité de la vie de l'esprit. Il n'y a pas les mêmes expressions, il n'y a pas les mêmes regards. Dans tout cas, c'est des choses qui vont se croiser. On est dans cette relation, on sait qu'on a découvert ce Saint-Esprit qui est une personne divine, avec laquelle on a une relation. Et comment développer ma relation avec le Saint-Esprit ? Et du coup, dans les questionnements qui ont été là, on a trois, quatre questions qui vont ressortir. Quand et comment recevons-nous le Saint-Esprit ? C'est une question qui peut, quand on parle de ce Saint-Esprit en question dans ma vie, quand et comment je peux recevoir le Saint-Esprit ? Qu'est-ce que ça veut dire être rempli du Saint-Esprit en réalité ? Est-ce que je peux vraiment parler comme ça ? Comment est-ce que je peux être rempli du Saint-Esprit ? Ça, c'est aussi une autre possibilité. Et du coup, dans les expressions bibliques, qu'est-ce que ça peut être ? Qu'est-ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit ? Puisque du coup, on trouve ces expressions vraiment dans la parole de Dieu. Et puis quand on lit, mais où est-ce que ça l'emmène ? Alors, on va débuter avec Patrick. Quand et comment recevons-nous le Saint-Esprit ? Alors, la compréhension qu'on en a de l'Évangile, de la parole de Dieu, c'est qu'on reçoit le Saint-Esprit au moment de la conversion. Puisque Jésus promet, il le dit, que le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Et au moment de la conversion, c'est-à-dire que là, pour expliquer un petit peu conversion, pour nos amis qui ne sauraient pas ce que ça veut dire conversion, c'est qu'à un moment dans ma vie, je réalise que je suis perdu, j'ai besoin de Dieu, que je suis pécheur. Et à ce moment, je demande pardon pour mes péchés, pour ma vie sans Dieu. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit qui m'a convaincu que j'ai péché, il me permet de me tourner vers Dieu. Donc je me convertis en me détournant de ce que j'étais et en me tournant vers Dieu. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit vient en moi. Il y a comme une marque, il y a comme un seau d'appartenance. À ce moment-là, le Saint-Esprit est en moi. Et le fait d'être rempli du Saint-Esprit, c'est une deuxième expérience qui vient plus tard, qui peut se passer au moment du baptême, avant le baptême ou après le baptême, où là, on est rempli du Saint-Esprit qui est déjà en nous au moment de la conversion, mais là, il nous remplit et c'est une seconde expérience différente. Quand tu parles comme ça, Patrick, je pense à Pierre qui parle avec Jésus. Et à un moment donné, Pierre lui dira, qui dites-vous que je suis ? Jésus interroge, qui dit que vous que je suis ? Et Jésus répondant à Pierre, il dit, t'es heureux Pierre, parce que c'est ni le chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est le Saint-Esprit. Donc quand tu parles de cette expérience, quand on parle de à quel moment on reçoit le Saint-Esprit, et à quel moment on est rempli du Saint-Esprit, en reprenant ton expression, c'est vraiment au moment où le Saint-Esprit révèle Christ dans ma vie, qu'il y a cette influence du Saint-Esprit qui est en moi, qui fait que quelque chose se passe. Exactement. Parce que sans le Saint-Esprit qui vient me convaincre, on ne peut pas avoir une notion profonde et réelle de ce qu'on est pécheur, de ce qu'on est perdu. C'est vraiment ce travail que le Saint-Esprit fait en nous, de nous convaincre que nous sommes perdus, nous sommes sans Jésus, nous sommes perdus complètement. Et à partir de ce moment-là, il y a une conviction dans mon cœur, qui est forte, et le Saint-Esprit vient, lorsque je me repends, il vient habiter en moi, il vient habiter en moi. Mais ce n'est pas encore le fait d'être rempli. Il est là, il est présent, mais il ne remplit pas, je crois que Nathalie parlera tout à l'heure de cette expérience, il ne remplit pas complètement tout ce que je suis, il ne remplit pas complètement mon être, mais il est présent en moi. Donc en fait, dès le début de la relation de cette personne de Dieu, convaincue, tu disais tout à l'heure, convaincue par le Saint-Esprit, on est dans cette influence dans laquelle on sent que vraiment Dieu nous parle, et que quelque chose à l'intérieur se passe. Là, tu as parlé de certains mots qui sont très théologiques, comme le mot repentance. c'est que tu es en train de développer que je prends conscience qu'une présence invisible devient à un moment donné quelque chose qui rentre dans mon entourage. Exactement, cette présence invisible, repentance, c'est avouer son péché, c'est regretter d'avoir péché, et de prendre la décision de ne pas recommencer. Et c'est vraiment cette personne du Saint-Esprit en moi qui me fait réaliser ça, qui me convainc de ça, et je commence une relation avec lui. Emmanuel, comment toi tu as perçu dans les premiers temps cette relation avec le Saint-Esprit ? Comment j'ai perçu cette relation avec le Saint-Esprit ? Moi, je dirais que j'ai connu Dieu étant enfant, et comment ça s'est manifesté ? C'était... En fait, j'ai eu posé des questions, parce que les adultes parlaient de Dieu de façon générale, et moi, je ne comprenais pas. Et il s'est avéré que j'avais besoin de savoir qui il est, en fait. Et en tant qu'enfant, je posais des questions. Je me disais, mais si, par exemple, tu es là, pourquoi est-ce qu'on me dit telle ou telle chose ? Et il me répondait. Il s'est même avéré que moi, je fais partie de la génération où on n'avait pas le droit de regarder la télé, d'aller au cinéma. et je lui disais, mais dis-moi un peu, on est sur cette terre, on n'a pas le droit de regarder la télé, on n'a pas le droit de faire ci, mais est-ce que tu es là-dedans ? Il m'a dit, mais non, ce sont les règles des hommes, ça. Moi, je suis un ami qui marche pas à pas avec toi, qui t'apprend les règles de mon royaume. Déjà, la joie, la paix, l'amour, la bienveillance, la patience. Tout ça, ça fait partie de qui je suis, en fait. Et je dirais que moi, j'ai compris avec le temps que c'était le Saint-Esprit, en fait, c'était comme ça que j'ai été remplie, en fait, du Saint-Esprit, que j'ai rencontré, j'ai fait la rencontre avec le Saint-Esprit en tant qu'enfant, en fait. Quand un enfant fait commettre une faute, par exemple, les parents lui disent, il ne faut pas faire telle ou telle chose. Mais dans son petit cœur bouillonne cette petite culpabilité. Mais qu'est-ce que cet enfant fait ? Il se dit, mais ils m'ont dit de ne pas faire telle ou telle chose. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'explique pas totalement à l'enfant pourquoi il ne doit pas le faire. Alors que le Saint-Esprit, qui est notre ami, va nous expliquer quelles sont les conséquences qui sont liées à cet acte qu'on a posé, à cette culpabilité qu'on a voulu mettre dans nos cœurs et qui pourrait être résolue de manière différente en expliquant à l'enfant. Il nous enseigne vraiment. Juste peut-être pour comprendre ton témoignage, est-ce que tu as vécu une différence de... Je prends conscience que Dieu est là et que je peux lui parler. Et il y a comme quelque chose comme une persuasion intérieure qui s'est faite chez toi. Oui. En fait, c'était comme... De manière générale, j'ai l'impression que j'ai tout. Il est avec chacun de nous, en fait. Il est avec nous. Et la parole qui dit... On est fait à l'image de Dieu. Il y a une part de Dieu en nous. Et c'est cette part-là qui crie, comme tu disais, qui nous amène à comprendre, qui nous amène à dire oui, je prends conscience qu'effectivement, tu es là avec moi. Effectivement, tu veux cheminer avec moi tout au long de ma vie, en fait. Et on traverse. On traverse les... Comment dire ? On grandit. On dira qu'on grandit. Pour les enfants, ils vont aller... On va à la maternelle. Avec Dieu, on va à la maternelle. On va aux primaires. On va au collège. Et après, on monte. Et c'est à l'université. Et puis après, on devient... Qui le Seigneur veut que nous soyons. C'est vraiment ça, la marche quand on est tout petit. Pour quelqu'un qui ne comprend pas, qui découvre aujourd'hui, il ne faut pas que la personne se dise mais c'est qui le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit, il te parle. Il parle à l'intérieur de toi. Il y a une petite voix en toi qui te parle. Il t'interpelle, en fait, face à des situations que tu n'arrives pas à comprendre. Il t'interpelle. Et si tu restes à l'écoute, tu vas... En fait, tu vas faire la rencontre avec lui. Et en faisant la rencontre avec lui, vous allez pouvoir communiquer. Vous allez pouvoir cheminer ensemble. Ça peut paraître abstrait, mais c'est vraiment vivre une réalité. Une réalité au quotidien, en fait. Parler à Dieu, ça peut paraître abstrait. C'est le mot qu'on utilise, le fait de parler à Dieu. Parce qu'on l'imagine beaucoup trop loin de nous. Et pourtant, il est à côté de nous. Il marche avec nous. Chacun. Même quand on est petit... En fait, j'ai découvert que même quand on dit que telle ou telle personne n'est pas chrétienne, la personne a une part de Dieu en elle, déjà. Et c'est cette part-là qui va la conduire, qui va conduire cette personne-là à la repentance, en choisissant de choisir Dieu. Alors, est-ce qu'on peut dire... Alors, j'ouvre un peu à nous tous, mais est-ce qu'on peut dire finalement que recevoir le Saint-Esprit, c'est une expression qui peut traduire le fait que je m'ouvre au fait que j'ai une relation avec un Dieu qui est invisible et qui est pourtant bien réel autour de moi. C'est ça. Oui. C'est ça. C'est la connexion, en fait. Alors, du coup, pour rebondir sur cette question, moi, j'ai... Effectivement, il y a deux expériences différentes. C'est-à-dire que quand il y a la conversion, l'Esprit de Dieu atteste que tu changes d'identité, tu changes de royaume. Et donc, vraiment, tu démarres une nouvelle vie. Et donc, avec le Saint-Esprit en toi. Donc, quand tu changes de royaume, c'est-à-dire qu'on change de manière d'être, de mentalité ? Exactement. C'est-à-dire, la conversion, c'est un moment, c'est que tu reconnais que... Ce qu'a expliqué Patrick. Tu reconnais que tu es pécheur, que tu as besoin de Dieu et tu acceptes que Dieu vienne habiter en toi. Et à partir de là, ta façon de penser, ta façon de marcher, ta façon de parler, etc., change parce qu'un nouvel esprit vient t'habiter, en fait. L'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Et pour moi, être... Si on peut aller sur cette deuxième question, c'est quoi être rempli du Saint-Esprit ? Pour moi, j'ai ce verset, alors j'ai cherché ce verset qui est Ephésiens 5, 16, qui dit « Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des mauvais jours. C'est pourquoi, ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. » Et en fait, moi, je me suis posé cette question. Pourquoi on parle du vin au milieu de ce verset ? Et en fait, quand on voit un homme ou une femme, d'ailleurs, qui a bu, qui est ivre, on ne va pas dire « Il y a son bras qui est ivre » ou « Sa jambe qui est ivre » ou « Son cœur ». En fait, la personne est entièrement ivre. Remplie de vin. Elle est remplie de vin, exactement. Et en fait, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit vient, au moment de la conversion, il va remplir tous les domaines de ta vie, il va commencer une œuvre dans le cœur, dans les pensées, dans ta façon de parler, dans ta façon d'agir dans la vie. Et là, il va vraiment renouveler toutes ces choses pour les rendre conformes à l'image de Christ. Et conformes à ce que Christ faisait et fait encore. Et du coup, on est sur une action qui est continue, qui est progressive et qui est répétitive en nous. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose qui nous remplit, qui nous remplit et qui change, qui transforme à l'image de Christ. Et ça, pour moi, c'est la première expérience quand on dit, c'est quoi recevoir le Saint-Esprit et c'est quoi être rempli du Saint-Esprit. Alors, on a un verre qui est tout propre là. On aurait pu le prendre sale. Je pense que ça aurait été intéressant de commencer peut-être avec un sale, mais on n'en a pas trouvé de sale. Donc, on n'avait que du propre ici. J'imagine, en fait, la première étape, le verre est sale et il y a une influence qui est là. On a de l'eau, on va laver et puis le verre devient propre. Première étape, ça va être, par exemple, vraiment quand est-ce qu'on reçoit les choses. Si je prends le verre qu'elle a pour essayer d'imaginer et que je me laisse remplir, on est comme quelqu'un qui, à un moment donné, se retrouve en étant un peu vide. Sans Dieu, on est vide. Et je vais remplir. Et je vais remplir. Et je remplis jusqu'à où, alors ? Alors, il y en a certains, ils s'arrêtent là et disent, voilà, dans la vie, j'ai un peu du Saint-Esprit, c'est-à-dire que j'exprime des choses de la part de Dieu. Ça me convient, je ne vais pas plus loin. Donc là, on ne peut pas parler d'être rempli parce que du coup, il en manque. Non. Non, exactement. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Oui. Alors, on va plus loin. Et on s'arrête où ? Il faut déborder. On s'arrête juste au bord ? Non. On déborde ? Oui. Allez, on va déborder. Et pourquoi est-ce qu'il faut déborder, alors ? Parce que le but, ce n'est pas d'être rempli pour soi. Le but, c'est d'être rempli pour les autres. Et c'est de transmettre ce que Dieu veut pour ceux qui nous entourent. Et du coup, on déborde pour donner aux autres. C'est ça. Alors, rempli du Saint-Esprit, est-ce qu'on pourrait trouver un moyen de le rendre très pratique pour les gens qui, peut-être, ce soir, écoutent ? Oui. Comment est-ce que rempli, ça peut se traduire dans la vie de quelqu'un ? Par exemple, on pourrait avoir... Là, on a un verre. Mais on pourrait avoir, comme un aquarium, avec des compartiments. Dans notre vie, on a des compartiments. Et on pourrait dire, on verse, et dans certains domaines, on laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle et faire son oeuvre. Et dans d'autres domaines, on ne met pas... On ferme ces portes-là et on ne laisse pas le Saint-Esprit faire son oeuvre. En fait, je pense qu'être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas tellement de se dire quelle est la part du Saint-Esprit en nous, mais c'est quelle est, nous, la place qu'on laisse au Saint-Esprit pour nous remplir. C'est-à-dire que la volonté du Saint-Esprit, c'est de nous remplir. Mais nous, on a compartimenté, des fois, dans nos vies, et on a refusé que le Saint-Esprit aille dans certains domaines. Et donc, dans ce cas-là, on a du mal à être rempli jusqu'à déborder. Et donc, on a du mal à donner aux autres ce que le Saint-Esprit voudrait qu'on transmette. C'est vraiment cette notion-là, comme dit Nathalie, de ne pas être rempli pour soi, mais d'être rempli pour les autres aussi. Parce que Jésus, c'est une promesse qu'il fait. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez rempli jusqu'à déborder, c'est ça, rempli jusqu'à déborder, et vous serez des témoins. C'est qu'en fait, on est rempli de sa présence, on est rempli du Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous convainc, et il nous rend témoins pour parler de Dieu, pour parler de ses bontés, pour parler de ses merveilles aux autres. Et aussi, ça agit aussi en nous, pour nous. C'est qu'en fait, on le prie, on lui parle au Seigneur, et on l'écoute aussi. C'est vraiment une expérience qui nous emmène beaucoup plus loin que le simple fait qu'il soit présent en nous. Il est présent, mais il va jusqu'à nous remplir, déborder, comme on a vu là. Les compartiments, comme elle dit Nathalie, tous les compartiments remplis, et ça déborde pour que les autres puissent en bénéficier aussi. En fait, on pourrait penser à... Moi, je voyais un peu l'image d'Internet, une forme de connexion, en fait. Parce que quand on est connecté à une Wi-Fi, tout le monde peut se connecter. En fait, on peut faire un partage de connexion. Amen. Pas mal. Très belle image. Deux événements. Alors, une influence, qui est plus qu'une influence, parce qu'on ne parle pas d'une force, mais d'une relation, le Saint-Esprit qui touche nos cœurs. Être rempli du Saint-Esprit signifie, en fait, laisser chaque partie de nos vies être guidé et dirigé par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, par le divin qui agit en nous. Et sa puissance peut alors se manifester non seulement dans nos vies, mais quand ça déborde, qu'on puisse aussi communiquer ces choses aux autres qui sont à côté de nous. Donc, c'est tout l'intérêt pour nous d'être rempli du Saint-Esprit, non seulement pour des choses invisibles, parce que ça fait partie de nos vies, on a besoin d'être nettoyé de l'intérieur. Tout à l'heure, quand j'entendais le mot péché ou le mot repentance, moi, le mot péché était un vieux mot, j'ai un peu de mal. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Aller à la pêche, moi, je viens en plus, on vient d'un département qui est le Loir-et-Cher, qu'on appelle le paradis des pêcheurs, parce qu'il y a de la pêche partout. On va dans les rivières et tout ça. On ne parle pas de ça. On parle vraiment de... Je me permets peut-être de le dire comme ça, les choses moches de nos vies. On sait que toutes nos vies, tout n'est pas beau chez nous. Dans nos relations, dans nos réflexions, dans nos pensées. Heureusement que nos pensées ne s'affichent pas comme ça devant tout le monde. Et il y a cette action du Saint-Esprit qui vient donc... qui intéresse non seulement d'être rempli, c'est intéressant pour nous, dans l'invisible de nos vies, parce qu'il y a un nettoyage intérieur, mais aussi dans toutes nos pensées, nos motivations les plus profondes. On est OK ? C'est-à-dire que tous les domaines de nos vies, corps, âme, esprit, que ce soit le domaine professionnel, le domaine familial, le domaine moral, je ne sais pas quel domaine vous mettriez pour qu'on comprenne bien, quand on dit rempli, c'est vraiment rempli. Tout à fait. Rempli jusqu'à déborder. Et je dirais, il y a besoin que tous les aspects de notre vie soient remplis, puisque s'il y a des aspects qui ne le sont pas, ces aspects-là vont grandir. On peut dire, cette image que j'aime beaucoup, c'est que la part en nous qui est le plus nourrie, c'est elle qui va prendre le plus d'importance. Donc du coup, si on est rempli du Saint-Esprit dans les différents compartiments de nos vies, ça peut être corps, âme et esprit, ça peut être famille, travail, vie personnelle, intimité, etc. Et si tous ces domaines-là sont remplis, il y a une harmonie, il y a une façon de grandir qui est équilibrée. Alors que s'il y a des aspects qui ne le sont pas, ça crée un déséquilibre. Moi, je vais... C'est une question en live. On était... Imaginons que ce verre, il est à moitié sale. En tout cas, il reste des choses qui sont mauvaises. Est-ce que ça vaut la peine quand même de demander au Saint-Esprit de le remplir ? Oui, parce que... Pourquoi ? Dis-moi. Parce que c'est lui, en fait, qui fait le travail. Ce n'est pas nous. Parce que là, tu l'invites. Tu l'invites à faire le travail. Et quand tu invites le Saint-Esprit, tu lui donnes le contrôle. Alors qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui aujourd'hui, en se regardant, se trouve moche et du coup, ne demande pas au Saint-Esprit de le remplir ? Qu'il se prive de quelque chose d'extraordinaire puisque le Saint-Esprit va créer le vouloir et le faire en nous. Et tout ce qu'il commence, il le rend parfait. Donc pour moi, lui laisser nettoyer ou vraiment venir habiter tous les domaines de notre vie, c'est la meilleure chose à faire puisque c'est lui qui le fait le mieux, comme dit Emmanuel. Et que, en fait, c'est son ministère. C'est le ministère du Saint-Esprit de venir purifier, transformer, nous rendre semblables à Christ et puis après, à travers nous, emmener d'autres à être purifiés, etc. Et pour moi, il ne faut pas hésiter à dire, au lieu de vouloir régler par soi-même, il ne faut pas hésiter à dire au Saint-Esprit « Fais le job » puisque c'est son ministère. C'est son ministère. Et souvent, on a l'impression qu'on a entre guillemets parce que si le vers, ça représente une vie qu'on estime avoir gâchée, le Saint-Esprit, il est le consolateur. Il vient reconstruire, rebâtir. Il vient remettre des nouvelles fondations, beaucoup plus solides et beaucoup plus... Comment dire ? Waouh ! Moi, je pense à quelque chose qui est rappelé dans l'Ancien Testament, que Jésus prend à son compte aussi de pouvoir être transvasé. On trouve ça dans Jérémie, un peuple dont Dieu parle. Il dit que ce peuple-là n'avait pas été transvasé. Il n'était pas passé de vieux vases vers des nouveaux vases et le fond de son vin lui est resté. Il est resté un goût nauséabond et c'est un peu ça sans Dieu. On reste avec ce qu'on est nous. On essaye de se vider de ça, mais ça laisse un arrière-goût nauséabond et il faut, justement, comme tu dis, Nathalie, laisser au Saint-Esprit son travail de venir nous convaincre, et nous vider complètement de nous pour qu'on puisse être rempli dans des nouveaux vases puisque le Seigneur, il nous recrée, il nous reforme. Pour revenir à ce que tu disais concernant l'Internet, l'informatique, il nous reformate de sorte que nous puissions, en étant devenus une nouvelle créature, une nouvelle création, être remplis, comme on parlait du vin, là, d'un vin nouveau, une dimension nouvelle, une dimension du ciel dans l'humain que je suis. Est-ce qu'on arriverait ensemble à essayer de rendre pratique ou peut-être très pratique le Saint-Esprit ? On voit le bénéfice dans vos propos, on sent vraiment l'enjeu intérieur, personnel, mais aussi l'enjeu collectif, c'est-à-dire l'enjeu dans l'environnement dans lequel nous sommes. Est-ce qu'on arriverait peut-être à trouver des expressions ou en tout cas une manière de faire ? Toi, Patrick, tu accompagnes beaucoup les nouveaux qui arrivent sur l'église MLK. Oui. J'ai entendu certaines personnes, mais en fait, moi, je ne le cherche pas vraiment, je ne vois pas trop l'intérêt. Ce n'est pas pour moi. Il y a des gens qui peuvent dire à un moment donné, oui, mais OK, ça, c'est bon pour certains, mais ça, ce n'est pas bon pour moi. J'ai envie d'essayer par curiosité. Peut-être, je veux voir où est-ce que ça m'emmène. Mais est-ce qu'on arriverait à rendre peut-être très pratique le fait que, OK, imaginez, quelqu'un dit comment je fais pour être rempli du Saint-Esprit ? Je veux vraiment que le Saint-Esprit m'habite. Je voudrais vraiment aller jusque-là. Quand tu parles comme ça, ça m'interpelle. Comment je fais pour être comme toi ? Alors, c'est quelque chose de très fort, comment être rempli ? Je dirais, une première chose, c'est une promesse de Jésus déjà. Et comment s'emparer d'une promesse ? Comment entrer dans une promesse ? La première chose, c'est de croire, de croire la promesse. Moi, je crois Jésus, comme tu as dit, vous serez rempli du Saint-Esprit, vous serez mes témoins, c'est aussi pour moi. Il parle dans Marc 16 des miracles qui sont réservés à ceux qui ont cru. Et dans les miracles, il est question de parler en langue. Ils parleront de nouvelles langues. Donc, la première part, c'est de croire pour qu'on puisse recevoir ce miracle. Avoir vraiment dans le cœur une très forte attente, s'attendre à recevoir. Une aspiration. Vraiment aspirer. Parce que ça aussi, par rapport au Saint-Esprit, aspirer aux choses les meilleures. C'est ça. Il faut que ça monte, il faut mettre une paille, il faut aspirer, sinon ça restera loin. Il faut vraiment aspirer. Ça, c'est une chose pratique. Je dirais une chose. La personne qui se pose déjà la question est déjà en train de faire le pas. C'est vrai. La personne fait déjà le pas. La personne est déjà en train de faire le pas. Il se pose des questions et dès l'instant où cette question même déjà est déjà posée, ça veut dire que le Saint-Esprit est déjà en train de travailler. et c'est juste de dire continue. Comme tu disais, juste, c'est même pas une prise de conscience puisque la personne se questionne. Et quand Jésus dit il nous enviera le Consolateur, l'Esprit de Dieu. En fait, l'Esprit de Dieu est déjà en train de parler. Il est déjà en train de travailler. Il est déjà en train de connecter avec les personnes qui se posent des questions, qui se disent que ce n'est pas pour eux. C'est pour ceux qui connaissent mieux Dieu. On n'a pas besoin de versets bibliques. Dieu se révèle en nous sans versets bibliques. Et toi, Nathalie, ça te parle comment ça ? Alors, du coup, moi je suis d'accord, la première chose c'est croire et s'approprier la promesse puisqu'elle est pour tous. Elle n'est pas réservée à une élite, les pasteurs ou des gens considérés comme très avancés spirituellement. Donc pour moi, on croit, on s'approprie la promesse et après, on s'exerce à écouter ce que le Saint-Esprit veut nous dire pour nous, déjà, et ça veut dire être intentionnel dans ce que Dieu veut nous dire. Ça, c'est important. Quand on lit la Bible, on peut lire la Bible comme un livre et dire, voilà, j'ai lu, ça parle de ça et puis à un moment, on peut faire ce pas de dire, je veux que le Saint-Esprit révèle quelque chose pour moi ou pour quelqu'un, mais je veux que dans ce texte, il y ait un fruit que je m'approprie. Donc pour moi, on peut chercher aussi des réponses dans la parole de Dieu et pour pouvoir avancer sur le fait de reconnaître ce que Dieu veut dire. Et après, si Dieu nous montre des choses dans nos vies, il faut confesser, confesser et là, pour le coup, vraiment être dans cette attitude de dire, ok, si on reprend l'image du verre qui est sale, dans ce domaine-là, c'est moche comme dirait Pat. Du coup, c'est moche, mais je te fais confiance, ta parole, elle dit que c'est toi qui purifie de tout péché, etc. Ce péché, je le confesse, donc je le nomme devant Dieu, je le nomme et après, je fais ce que le Saint-Esprit me demande de faire par rapport à ça, c'est-à-dire que je soumets ma volonté à la sienne. C'est-à-dire vraiment, on va jusqu'au bout et là, pour moi, on a vraiment le Saint-Esprit qui est au fur et à mesure rempli, 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 rempli. Je pense aussi, Nathalie, à quelque chose qui est de l'ordre de, on entend souvent ce mot aujourd'hui, le lâcher prise parce qu'il faut aussi à un moment donné lâcher le contrôle qu'on a de soi en soi, de vouloir maîtriser les choses puisque quand on parle d'être rempli du Saint-Esprit, on va en parler peut-être dans un petit moment, il y a quelque chose qui se manifeste lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit et là, c'est de dire je lâche tout vraiment, je crois qu'il a pardonné mes péchés, j'arrête de contrôler et je le laisse faire en moi, je le laisse faire au travers de moi. Juste essayer de reprendre un peu certaines de vos expressions dans cette relation. On a parlé intimité parce qu'on était vraiment dans une relation en one-one. Alors moi, j'imagine que quand on veut une vraie conversation, on ne se met pas au milieu de la foule, on se met dans un endroit calme. Vous serez d'accord peut-être en disant à un moment donné, si on doit vraiment échanger des choses précieuses, ce n'est pas au milieu de tout le monde qu'on va le faire. Donc la Bible, elle nous enseigne, elle dit quand tu veux parler à ton père, quand on parle de Dieu, va dans ta chambre déjà, mets-toi dans un endroit où tu es libre de vraiment dire les choses. Donc on va être dans l'intimité, dans la confidence. Quand on parlait tout de suite des choses qui sont moches, on n'arrivera pas à dire, on aime plutôt raconter ce qui est bon chez nous que ce qui n'est pas terrible. Donc en fait, il faut vraiment cet endroit où je suis libre de pouvoir parler à Dieu qui est un père de quelque chose qui nous pèse et même ces choses moches. Alors pour reprendre peut-être le mot que tu viens de reprendre, Nathalie, confesser, le mot confesser, c'est le mot qui dit en grec homologéo, c'est-à-dire dire dire la parole identique à ce que Dieu dit. Si Dieu dit c'est bien, je dis c'est bien dans ma vie. Si par contre Dieu me dit c'est pas bon, ce n'est pas terrible, d'être capable de dire ok, je m'aligne avec la pensée de Dieu et je vais dire effectivement ça c'est pas bon dans ma vie. C'est ça la confession. La confession, c'est vraiment le fait de dire à Dieu, de parler avec Dieu, de dire ça c'est bon ou ça c'est pas bon. Un endroit calme, ouvrir son cœur, être capable de confidence et d'aller au bout des choses les plus profonds, d'accepter d'être remis en cause. Parce que je pense qu'on peut rater si on ne se laisse pas interpeller par l'esprit comme on parlait tout à l'heure de l'esprit de Dieu, il vient nous convaincre. Si je ne me laisse pas remettre en cause, je n'irai pas plus loin pour être rempli. Ouvrir son cœur, s'attendre à recevoir les choses mais de manière réelle en disant si Dieu est réel, si c'est vraiment une personne, alors il a droit de me parler, il peut me parler, il peut vraiment communiquer à ma vie des choses. Ce qui pose la question d'écouter Dieu et d'être capable de l'écouter vraiment, c'est-à-dire est-ce que je sais à un moment discerner cette voix de Dieu dans ma vie ? Et pour être sûr de ne pas se tromper, on a une référence qui traverse le temps qui est la Bible. Alors on n'a pas les mêmes formats là. La mienne, elle a pris quelques shoots dans la vie, mais j'espère que ce n'est pas l'état de ma vie parce que sinon ma Bible a un peu souffert. Et apprendre à reconnaître la voix de Dieu, apprendre à reconnaître que Dieu me parle. Est-ce qu'on pourrait dire que dans tout ça, on essaie de vraiment border les choses ? Ça, c'est vraiment être rempli du Saint-Esprit, renouvelé à l'intérieur. Je pense qu'il y a peut-être d'autres expressions, mais est-ce qu'on est OK qu'on puisse dire ça comme ça ? Ça marche ? Alors du coup, il y a une question qui pourrait vraiment être posée par quelqu'un. Alors OK, si moi, il n'y a plus rien de moi et que tout ce qui a été transvasé vient de Dieu, est-ce qu'il reste encore quelque chose de moi dans ma ville ? Alors, oui, parce que jusqu'à ce qu'on meure, il y aura toujours quelque chose de nous. Et en même temps, plus il y a du Saint-Esprit, plus on est aligné, plus on est dans la vie, on est heureux, plus on a du sens dans les choses, plus on a de la joie, on a de la paix, on a des choses comme ça. Donc en tout cas pour moi, moi je veux bien qu'il y ait plus du Saint-Esprit, plus, 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 et moins de Nathalie. C'est quelque chose de particulier puisque le jour de la Pentecôte, on voit que le Saint-Esprit s'est manifesté aux 120 qui étaient dans la chambre haute, mais chacun s'est exprimé de façon personnelle, de façon autonome, et il n'a pas parlé la langue que son voisin avait. Le verset dit, le Saint-Esprit est venu et il y a eu des langues de feu qui sont tombées sur chacun séparément et ont donné à chacun de s'exprimer comme l'Esprit le voulait. Et là, je retrouve ce que Nathalie exprimait là, qu'on ne disparaît pas complètement puisqu'on peut dire, et moi ça m'amuse souvent de dire, ce jour-là à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, des Juifs et des Grecs qui étaient assemblés dans la chambre haute, certains ont parlé arabe et les Arabes qui étaient là le jour de la Pentecôte ont entendu parler en arabe, ont entendu parler chacun dans sa langue maternelle et c'était quelque chose de merveilleux. Manu ? Oui ? Comment trouves-tu les choses ? Est-ce que tu es là ? Oui, je suis là et en fait, je suis là à l'écoute en fait. C'est pour ça que je veux parler de connexion. Cette connexion a fait en sorte que souvent on s'écoute moins en fait. on s'écoute moins et du coup on veut rester dans la relation avec le Seigneur. Donc on lui pose, ça devient comme une machine, comme un disque qui tourne où on lui pose tout le temps des questions où c'est vraiment un ami qui nous accompagne partout. Le Saint-Esprit, c'est une personne avec qui on fonctionne, en fait, on collabore avec lui jour, tout au quotidien. Il nous parle, il nous parle, on me dira comment tu l'entends, mais je l'entends. Je ne saurais pas expliquer, mais je l'entends. Je l'entends, pourquoi ? Parce que le discernement aussi, comment on est rempli du Saint-Esprit, comment on l'entend, c'est savoir se distingue des autres. Savoir se distingue des autres. Pourquoi ? On reconnaît dans la douceur de savoir cette petite parole qui fait du bien et qui aussi nous interpelle, en fait. Elle vient cogner dans notre esprit sans nous gêner, en fait. Mais elle nous interpelle. Donc, on dit qu'on a fait quelque chose qui n'est pas bien. La petite voix est là pour nous rappeler. Et je me rappelle il y a quelques années, je me disais, c'est un peu comme un instinct, en fait. Je l'appelais l'instinct spirituel, alors que c'était, en fait, je l'entendais, je me disais, j'ai pu l'identifier en parlant de l'instinct spirituel pour me déconnecter de moi-même, de la personne que je suis. Et du coup, quand cette petite voix, j'ai dit, ah, c'est lui. C'est cet instinct-là. C'est cet instinct-là qui s'est réveillé dans tel ou tel domaine, dans telle ou telle pièce. Comme tu as dit, il y en a souvent plusieurs pièces. Il va dans une pièce et puis il te dit, tu sais, il y a telle ou telle chose-là qui soit qu'il faut qu'il l'améliore, soit qu'il y a un travail à faire là. Il y a un travail à faire là. Ou aussi, il te congratule. C'est très bien. C'est bien. Pour que toi aussi, nous aussi, nous puissions encourager les autres, en fait. Juste par rapport à la question, j'ai cheminé aussi là et je me disais qu'en fait, quand le Saint-Esprit vient dans nous, il atteste que nous sommes enfants de Dieu et il reconnaît que dans notre vraie identité d'enfants de Dieu qui a été, par le péché, déformé en fait, dénaturé. Et je pense qu'effectivement, quand on laisse le Saint-Esprit de plus en plus avoir part et le contrôle dans notre vie, en fait, on ne fait que revenir à notre identité qui était voulue de Dieu. C'est ça. Et donc, du coup, on ne se perd pas. Enfin, et on n'est pas deux personnes, on n'est pas devenus schizophrènes. mais il y a cette transformation, en fait, elle nous permet de mieux être nous-mêmes. Oui. Et je rebondis sur ce que tu dis, c'est en fait, on reconnecte avec son royaume, en fait. On sait qui on est. Non, on ne se pose pas les questions. Je suis la fille du roi des rois. Il me dit je suis une merveilleuse créature. En fait, c'est juste prendre conscience, en fait. Prendre conscience. Quand on vit sur Terre, on a un papa qui nous aime et qui a placé le Saint-Esprit là pour nous rappeler, en fait. Vous n'êtes pas perdus. Le Saint-Esprit est comme pour nous une boussole, en fait, qui nous connecte systématiquement quel que soit l'endroit où nous sommes, en fait. En vous entendant, est-ce que ce serait correct de dire quelque chose comme plus Dieu est vrai, plus je mets Dieu à sa place avec son identité, plus je suis ce que je suis ? En fait, autant si le Saint-Esprit, je me laisse influencer, si cette personne de Dieu qui me parle, je me laisse toucher à l'intérieur, je me laisse remplir, je me laisse renouveler, je me laisse nettoyer, plus Dieu est Dieu dans ma vie, plus je suis ce que je dois être et dans mon identité qui est réellement apparaît, c'est celui-là le plus heureux, en fait, parce que je suis vraiment, je n'ai pas besoin de me cacher, je n'ai pas besoin d'imaginer, je n'ai pas besoin de mettre des masses, je n'ai pas besoin de surfonctionner pour prouver des choses parce que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, mais je veux dire par l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Exactement, parce que le Saint-Esprit vient confirmer à notre esprit une marque que nous appartenons à Dieu. Comme un enfant dans sa maison avec ses parents, il sait qu'il est de la famille, il sait qu'il est le fils, qu'elle est la fille de ses parents, il y a une marque familiale qui est là. et le Saint-Esprit vient faire ce travail dans Romains chapitre 8 au verset 16, il nous est dit que le Saint-Esprit il atteste, il confirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et ça rappelle ce que Jésus disait lorsque vous priez dites père, ça nous fait prendre conscience que Dieu est notre père et qu'on peut lui parler comme un enfant parle à son père et qu'on est dans notre identité d'enfant de Dieu. on reste des enfants différents comme on est là mais on a le même père qui respecte ce que nous sommes et avec la sensibilité de chacun le Saint-Esprit sait prendre en compte chacun dans sa particularité et il nous prend chacun dans le global que nous sommes un corps. Vas-y, on rajoute je suis ta pensée en fait qui dit c'est pour ça que sachant qu'on est tous différents il va placer en chacun des dons des dons différents en fait qui vont se manifester et en fait on est complémentaires tous les uns des autres. Nous sommes de la même famille le sang de Christ est le sang qui nous lie et du coup tu auras un don tu auras un don tu auras un don et celui qui nous regarde a un don que Dieu lui a donné c'est ça qui fait de cette personne c'est ça qui fait d'elle une personne unique à part entière validée en part Dieu notre papa. On va aborder peut-être un point un peu plus technique ou un peu plus embêtant si je peux dire comme ça dans la compréhension qu'on pourrait avoir on a parlé d'être rempli du Saint-Esprit alors la question pourrait être à un moment donné mais quel ok on a essayé d'évoquer baptême du Saint-Esprit mais quelle différence il y a entre recevoir l'Esprit et être baptisé du Saint-Esprit finalement si on arrivait en tout cas à pouvoir dire qu'il y a une différence entre les deux qu'est-ce que ce serait ? Alors pour moi il y a bien une différence entre les deux expériences moi ce que l'image que j'ai alors je ne sais pas si j'ai raison mais en tout cas l'image que j'ai c'est que moi je prendrais le verre et je le plongerais dans une piscine ou dans une quelque chose de plus grand et en fait c'est une dimension là qui nous dépasse et qui est vraiment dimension de puissance c'est comme si d'un seul coup on est transporté nous-mêmes dans le royaume de Dieu en fait moi il y a la notion quand on est rempli du Saint-Esprit pour moi c'est une action qui est continuelle comme je disais dans le verset soyez continuellement remplis renouvelés etc c'est quelque chose qui est comme ça et qui collabore avec nous mais le baptême du Saint-Esprit c'est Dieu qui vient sur nous et c'est une expérience où là pour moi on est dans une autre dimension en tout cas c'est comme ça que j'ai vécu si je comprends ce que je dis c'est pas seulement moi je suis où je suis et l'Esprit de Dieu me remplit là où je suis parce qu'à un moment donné c'est moi qui vais dans la dimension de Dieu ça serait un peu pour comprendre ce serait nous qui irions dans l'autre sens et du coup c'est nous qui sommes sur son terrain en fait à lui c'est comme ça que moi je le ressens et quand par exemple dans les dons spirituels ou dans des choses comme ça on sent qu'on n'est plus du tout dans quelque chose qui est d'humain on est dans quelque chose qui est spirituel quand t'es capable par une parole de dire à une personne ce qu'il a au fond de son coeur alors que humainement tu peux pas le faire ou quand t'es capable de prier pour une personne il y a une délivrance ou quand t'es capable de prier et il y a une guérison t'es plus dans le royaume t'es plus dans notre royaume t'es dans le royaume de Dieu et pour moi la distinction je la mettrais là entre être rempli et être baptisé du Saint-Esprit avec quelque chose qui est plus puissant enfin c'est pas plus puissant parce qu'être rempli c'est puissant mais d'un autre monde en fait je vais te demander juste je reviens à toi Emmanuel avec des témoins je sais que t'aimes bien t'as des choses à dire je m'adresse au pasteur que du coup je me tourne vers toi parce qu'en fait baptême il y a le baptême d'eau que tu pratiques parce que c'est le salut donc on parlait depuis tout à l'heure il y a l'action du Saint-Esprit dans le salut et là on est sur une autre dimension comment en fait comment t'expliquerais en fait aux gens qui sont là parce qu'on entend aussi dans certaines dans certaines habitudes on va dire d'église alors moi j'aime beaucoup le texte de l'apotropel qui dit je veux pas que vous soyez dans l'ignorance si on est dans l'ignorance en fait on se prive de vivre les choses du royaume de Dieu on parle depuis tout à l'heure je pense qu'on est ok pour dire il y a bien deux expériences qui sont vraiment faites celle du salut où on est vraiment avec le baptême celle du baptême du Saint-Esprit où on passe à une autre dimension de service et de vie et de témoignage Patrick qu'est-ce que toi tu dirais à quelqu'un qui dit mais de toute façon moi je peux pas confesser Christ si c'est pas convaincu par le Saint-Esprit donc l'Esprit est déjà en moi comment tu répondras à quelqu'un qui aujourd'hui en fait viendrait avec cette pensée c'est que pour moi comme tu le dis on l'a partagé là c'est vraiment deux expériences différentes et cette personne je pourrais lui dire il y a un texte dans les actes des apôtres où l'apôtre interpelle les personnes en leur disant avez-vous reçu l'Esprit lorsque vous avez été baptisé d'eau donc on voit que ce verset là il est incontestable qu'il y a deux expériences complètement différentes dans ce que moi j'ai vécu puisque dans la première question on avait posé quand est-ce qu'on on peut recevoir le Saint-Esprit moi j'ai reçu le Saint-Esprit au moment où je me suis tourné vers Jésus j'ai réalisé que j'étais perdu que ma vie sans Dieu était complètement lamentable et que là j'accueillais le Seigneur dans ma vie dans mon coeur et le Saint-Esprit est venu puisque je sais comment j'étais avant et sans et je sais ce que je suis devenu puisque ce jour-là j'avais l'impression que même les oiseaux ils chantaient pas pareil que le ciel avait changé de couleur pourtant les choses étaient pareilles et l'ami avec qui je suis allé ce jour-là on s'était embrouillé avant la réunion et à la fin je l'ai pris dans mes bras je l'aimais quoi et c'est quelque chose de particulier mais par contre avant d'avoir été baptisé d'eau j'ai vécu cette expérience puisque c'était une réunion où on avait un thème sur être rempli du Saint-Esprit il était question du baptême du Saint-Esprit moi je connaissais peu de choses ça faisait trois semaines que j'étais converti et les gens s'approchaient on leur imposait les mains et moi j'étais dans la colonne de ceux qui s'approchaient je les entendais remonter qui étaient baptisés du Saint-Esprit j'en connaissais pas mal je disais ce qu'il est en train de dire là je ne l'ai jamais entendu le dire il parlait une langue et moi au fur et à mesure que je m'approchais je m'attendais aussi que ça se passe chez moi mais il y avait un combat intérieur par rapport au pardon il y avait des choses à régler avec des personnes et je ne voulais pas lâcher notamment par rapport à un membre de famille et quand je suis arrivé là voyant ceux qui remontaient je me suis dit c'est pas possible je dois lâcher donc j'ai lâché j'ai dit Seigneur je vais pardonner si tu me donnes la force et je suis reparti il n'y avait rien en fait et j'étais déçu en me disant mais je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit il ne s'est rien passé je me suis assis à ma place et toute la rangée c'était horrible comme expérience puisque toute la rangée il parlait en langue il y en a qui pleuraient il y en a qui louaient Dieu en langue et tout au bout il y en a même un qui chantait en langue et moi j'étais de l'autre côté rien et l'ami qui était juste à côté de moi il me dit alors je dis rien il me fait alors c'est pas grave prie en français prie en français et j'ai ouvert la bouche pour commencer à remercier Dieu et là c'est venu tout seul donc je peux bien dire puisque je l'ai vécu qu'il y a eu deux expériences différentes puisque c'est un an après en venant en France que j'ai pu me faire baptiser à ce moment là Emmanuel comment tu décrirais les choses toi ? moi j'ai dit moi je serais le contraire de toi en fait moi j'ai connu le Seigneur j'étais très très jeune et du coup moi c'était au travers des questions en fait j'ai toujours cherché à comprendre à comprendre les choses parce que c'est en fait il faut pas que les choses soient abstraites il faut que je puisse les vivre en fait donc du coup celui qui n'est pas il m'est arrivé de dire mais quand on est petit mais quand on parle de péché on fait un témoignage souvent j'entendais les gens dire mais j'étais pécheur j'ai fait ci j'ai fait ça alors moi j'ai lui posé la question mais j'ai pas vécu tout ça mais c'est on a des expériences de vie totalement différentes en fait donc du coup l'approche le fait de recevoir le Saint-Esprit c'est pas la même chose chez toi comme chez toi aussi en fait et du coup mon expérience c'est vraiment la relation qui est née entre le Saint-Esprit et moi pourquoi ? parce que je cherchais à comprendre ce que les adultes étaient en train de dire que je ne comprenais pas parce que il y a quelques années je peux vous assurer que les réunions de prière ça y allait les nuits de prière ce n'était pas comme aujourd'hui en fait c'était tu vas à la nuit de prière tu ne fermes pas les yeux il ne faut surtout pas rater rater la bénédiction il ne faut pas rater la bénédiction et tout ça et moi ayant grandi dans ça j'ai systématiquement posé des questions je pense que pour quelqu'un qui arrive dans la foi la connexion avec en fait le fait d'être rempli du Saint-Esprit c'est un autre cheminement que quelqu'un qui est passé par différentes étapes différentes je ne sais pas les difficultés de la vie ou bien certaines expériences ce sera totalement différent et du coup quand je connecte avec les enfants je vais dire aux enfants vous savez quoi j'ai fait de lui mon meilleur ami donc quand j'ai une question à poser si l'adulte ne peut pas me répondre mais moi je lui pose à lui et il m'entend et souvent les enfants c'est bien pourquoi ? parce que les enfants se disent ah donc on a un ami invisible ah oui tu as un ami invisible et sache que cet ami-là il ne te lâchera jamais il sera ton meilleur conseiller il faut juste que tu écoutes c'est tout tu vois j'aime bien ces expressions parce que c'est tellement naturel que c'est une évidence mais c'est super parce que c'est compliqué souvent d'expliquer à quelqu'un qui arrive dans la foi tous ces mots compliqués moi j'appelle ça compliqué le Saint-Esprit est simple en fait il parlera à chacun selon son langage selon sa compréhension et là petit à petit en découvrant la parole de Dieu c'est là où ça va s'ancrer encore beaucoup plus fortement est-ce qu'il y aurait des en vous entendant parler là tous les trois puis en réfléchissant est-ce qu'il y aurait des choses qui nous permettent de développer ce remplissage cette relation ou des attitudes qui peuvent au contraire complètement fermer cette relation il faut alors s'exercer moi je dirais à reconnaître un ami un moment au départ tu parles après des gestes et puis après juste un regard et tu sais exactement ce que l'ami pense au moment ou un couple ça marche aussi avec les couples et du coup tu t'es exercée à reconnaître comment il dialogue comment comment il s'exprime et moi je pense que s'exercer à reconnaître la voix de Dieu et puis faire confiance quand tu l'as reconnu parce que après tu peux lancer ton raisonnement alors c'est Rachel Dufour qui disait ça il n'y a pas longtemps elle disait en fait la première voix c'est celle du Saint-Esprit et la deuxième c'est toi donc apprends à faire confiance à la première voix que tu entends les premières secondes c'est ça tac le Saint-Esprit te parle et après ton cerveau se déclenche alors est-ce que tu es sûr que c'est le Saint-Esprit qui te parle et là tu te dis je me repositionne puisque c'est pas mon cerveau qui a réfléchi en fait il m'a communiqué une parole et c'est celle-là c'est très très on est bénis d'avoir de pouvoir partager en fait tous ensemble ce qu'on est en train de dire là il y en a qui n'ont pas eu l'occasion de l'entendre en fait il faut vraiment qu'on réalise que la technologie nous permet de griller et de brûler des grandes étapes Amen tu voulais dire quelque chose Patrick oui c'est que c'est vraiment une relation c'est puisque à la dernière édition on parlait du Saint-Esprit qui est une personne et c'est une personne qui veut entrer en relation avec nous et lorsqu'on est en relation avec une personne c'est pas seulement puisque Jésus en parle concernant la prière il dit c'est pas à force de mots qu'on va arriver à être plus saint ou à convaincre Dieu mais il y a aussi cet aspect d'écoute où le Saint-Esprit qui est en moi il me parle il me conseille il m'interpelle et d'avoir ce temps d'écoute aussi et en s'exerçant ça nous permet d'apprendre à reconnaître sa voix d'apprendre à l'écouter et aussi d'apprendre à poser les choses pour nous de dire je vais être intentionnel par rapport à cette personne je vais lui parler Saint-Esprit donne-moi les mots pour lui parler de dire Seigneur je vais poser tel acte vis-à-vis de telle ou telle autre personne qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne pas la blesser pour ne pas lui faire de mal etc peut-être juste une petite anecdote qui me revient en tête il y a des années des années on était sur Paris et deux amis qui marchent donc on est en plein Paris les grands boulevards il y a les klaxons le bruit il y a tout ce qui est autour de nous qui fait vraiment la musique c'est vraiment ça va dans tous les sens et il y en a un des deux qui se retourne vers son ami il y a un grillon l'autre lui dit qu'est-ce que tu racontes je te promets il y a un grillon j'ai entendu il y a un grillon qui est là et comme l'autre lui dit mais non c'est n'importe quoi je vais te prouver qu'il est là et en fait il cherche il prend un stylo il y a un tout petit trou il met son stylo et en fait sur la plante le grillon s'était accroché sur la plante du créan je t'avais dit qu'il était là et en fait c'est vrai que nous si on n'apprend pas à discerner la voix de Dieu on peut passer à côté de lui en disant c'est n'importe quoi j'ai rêvé et on étouffe quelque part la voix de Dieu alors que Dieu nous parle moi je vous rejoins je veux dire que avant d'avoir compris qui est Christ des années avant alors qu'aujourd'hui je le confesse on proclame qui est Jésus de manière très intentionnelle et on sait de quoi on parle mais avant on n'osait pas on parlait de Jésus je savais que Dieu était déjà là on ne veut pas se l'avouer on dit mais non alors on repousse les choses comme si finalement il n'est pas présent qu'il est vraiment présent et moi je trouve ça fabuleux dans ton témoignage Emmanuel c'est de dire en fait quelle grâce pour des gens qui depuis qu'ils sont tout petits ont cette conviction parce que ça c'est vraiment une chance j'ai envie de dire de dire c'est une évidence qu'il est là mais moi dans mon parcours ce n'est pas une évidence ça a été compliqué d'accepter de reconnaître qu'il y a un Dieu qui est plus grand que moi qui veut rentrer en relation qui veut me parler qui veut transformer c'est un cheminement et je pense qu'il faut inciter j'espère en tout cas qu'on donne soif aux gens de dire je ne peux pas passer à côté de ça aujourd'hui c'est une grâce mais c'est un cheminement aussi parce que je sais que de ma génération il y en a qui ont dû abandonner le Seigneur en fait c'était pas une en fait il fallait peut-être poser des questions je dirais que je ne vais pas en parler aujourd'hui pourquoi parce que face aux interdits qui ne sont pas forcément souvent compris les gens peuvent se détourner de Dieu pensant que c'est le Dieu des interdits alors que c'est d'abord le Dieu d'amour bien sûr les interdits c'est souvent nous qui les mettons c'est souvent nous en fait et en fait quand je parle je me dis mais Seigneur quelle grâce de pouvoir dire aux gens si tu dois identifier Dieu identifie-le comme étant quelqu'un qui est d'abord amour et après il va appeler le Saint-Esprit t'enseigner qui il est concrètement parce que en fait quand tu sais déjà qu'il t'aime tu es prêt à te laisser remplir de lui mais s'il ne t'aime pas et qu'il est un père fouettard quelque soit nous sommes des parents ici si la première des choses qu'on présente à nos enfants c'est le fait d'être sévère de crier tout le temps en fait qu'est-ce qu'ils vont garder il va y avoir un rejet et alors que le Seigneur d'abord nous aime et moi je dirais que l'ennemi a voulu camoufler ou cacher ça en transformant des règles qui sont certaines sont bonnes je ne dis pas non mais je parle du principe que quand on a un enfant la première règle qui marque c'est l'amour quand tu témoignes de l'amour à quelqu'un il n'oubliera jamais quand tu témoignes de la bienveillance la personne n'oubliera jamais un sourire la personne n'oubliera jamais et moi pour avoir cheminé avec Dieu il m'est arrivé dans le métro le Saint-Esprit me dit vois cette personne et dis lui qu'elle est une belle personne souvent ce sont des personnes qui n'ont pas entendu ça depuis longtemps mais en écoutant la voix du Saint-Esprit tu dis à la personne la personne s'effondre dans l'âme et l'exercice un autre exercice par contre que le Saint-Esprit m'a donné de comprendre c'est un matin quelqu'un qui me dit dans le métro Jésus t'aime en fait j'ai été j'ai été choquée ah non sincèrement j'ai été choquée parce que c'était une jeune fille d'une vingtaine d'années qui me regarde un matin et qui me dit Jésus t'aime je la regarde je me dis bon peut-être qu'elle a vu que j'étais en train d'écouter les cantiques et le Saint-Esprit me dit tu vois quand tu dis aux autres que Jésus les aime tu vois ce que ça fait comme effet j'étais en larmes pas des larmes de tristesse mais je me suis dit waouh qu'est-ce que tu es grand c'était vraiment franchement peut-être qu'un jour la jeune fille va regarder cette émission sincèrement elle a été un canal formidable Emmanuel je pense comme tu as parlé de l'ancien là on va faire un petit coup de radionostalgie c'est qu'en fait je pense aux options la relation avec le Saint-Esprit être rempli du Saint-Esprit c'est pas une option quelque part pour moi c'est indispensable je sais pas si vous vous souvenez on est entre vieux là sur ce plateau à une époque les voitures elles avaient le rétroviseur conducteur et il y avait au fur et à mesure c'était option rétroviseur extérieur rétroviseur passager ensuite il y a eu l'option climatisation nos voitures étaient en direction insistée on se faisait la muscu quand on tournait le volant on a eu la direction assistée etc. et ce sont des options qui se rajoutent on peut dire que pour un croyant c'est pas une option d'être rempli du Saint-Esprit ou d'être en relation avec le Saint-Esprit pour moi c'est indispensable puisque c'est la personne de la Trinité qui élève Jésus qui glorifie Jésus qui nous convainc qui nous enseigne qui est un compagnon de marche le consolateur etc. on peut pas se priver de cette personne et de l'intimité avec on en a besoin c'est lui il est toute option en fait tout à fait toute option englobée pour nous permettre de traverser ce chemin ce passage parce qu'on est des pélérants sur cette terre merci beaucoup les amis je terminerai on va conclure en tout cas ce temps en vous remerciant pour vos témoignages j'oserais dire en rebondissant ce que tu viens de dire Patrick la vie spirituelle sans le Saint-Esprit c'est essayer de rencontrer Dieu à la force du poignet et j'entendais tes expressions Emmanuel je trouve ça hyper riche d'être ensemble mais c'est vrai qu'en fait si on est dans la vie de la foi sans le Saint-Esprit il y a que des devoirs il y a des obligations il y a des interdits t'as pas le droit la religion en fait nous interdit beaucoup de choses t'as le droit t'as pas le droit à goûte goûte pas etc alors qu'en fait la relation avec le Saint-Esprit être remplie du Saint-Esprit ça nous donne non seulement toutes les options de vivre la grandeur de ce que Dieu veut qu'on vive parce que quand on l'a mis lui à la première place et qu'il est ce Dieu extraordinaire qui est ce Père qui veut nous rencontrer en fait Dieu nous donne l'occasion dans nos vies de vivre toute la grandeur du royaume et de vivre toute une vie extraordinaire en fait vraiment remplie par sa puissance remplie par sa grâce il y aurait tellement de mots avec du bonheur avec de la joie avec vraiment des beaux aspects et en fait se priver du Saint-Esprit aujourd'hui en essayant de le saucissonner trop en disant il n'y a que un temps laissons-nous remplir laissons-nous déborder laissons les choses sortir de nos vies pas seulement pour nous quand on est plein c'est beaucoup pour nous et tant mieux si c'est pour nous mais quelle joie de le partager avec d'autres et de rencontrer non seulement dans le cercle familial avec nos amis mais aussi avec tous ceux qu'on côtoie dans la vie et puis il y a tellement de choses qui sont difficiles moi je bénis Dieu de ce que Dieu a pu transformer vraiment tellement de choses en tout cas merci merci beaucoup on va terminer par la prière un temps on va demander vraiment à Dieu je peux te dire juste une petite chose tu peux dire quelque chose bien sûr c'est juste une pensée qui me vient où Jésus dit est-ce que je peux vous laisser il dit je m'en vais mais je ne vous laisse pas seul je vous enverrai le Saint-Esprit Amen bien sûr en fait cette pensée là elle brûle en moi c'est juste le Seigneur est-ce que Jésus ne nous voulait pas de mal Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle et Jésus dit je m'en vais certes mais je vous envoie qui ? le Saint-Esprit donc on a tout intérêt à l'avoir en fait et de non seulement de l'avoir puis de le laisser plus il est en nous c'est vraiment le meilleur cadeau qu'il nous ait laissé en fait sur cette terre pour cheminer parce qu'on ne comprend pas tout un mot de conclusion si vous avez une dernière pensée à partager sur ce rempli du Saint-Esprit on a bien compris deux expériences il y a une partie qui vraiment appelle au salut à rencontrer Christ ce Dieu qui vraiment est mort à la croix pour que nous ayons la vie et je pense qu'il faut le voir lui celui qui le voit Jésus il voit le Père c'est vraiment les textes bibliques et tout l'intérêt de voir Jésus tel qu'il est et qui il est dans nos vies de lui donner toute la place et plus on lui laisse de la place plus c'est lui qui va vraiment révéler des choses dans nos vies et puis nous aider et le deuxième intérêt d'être rempli du Saint-Esprit comme on disait d'être renouvelé il y a plusieurs expressions qui des fois disent un peu la même chose mais qui développent un peu différemment mais rempli baptisé du Saint-Esprit de vraiment vivre cette puissance vraiment de Dieu dans nos vies aujourd'hui au quotidien qui nous permet de tendre la main vers ceux qui aussi autour de nous ont tellement de besoins et ça nous propulse dans le salut dans le service vraiment dans la puissance de Dieu qui aujourd'hui fait que ce n'est pas seulement une vie avec de la prière moi je bénis Dieu pour la Bible alors quand on l'a lu une fois est-ce qu'il faut la lire deux fois trois fois dix fois je ne sais pas combien vous êtes rendus de lecture de vos Bibles les uns et les autres mais en tout cas je pense que vous ne l'avez pas lu qu'une seule fois et pourtant à chaque fois ça se renouvelle et ça se renouvelle encore parce que ça se renouvelle donc oui bien sûr soyons remplis du Saint-Esprit pas un petit peu ce serait tellement dommage de ne pas laisser Dieu remplir la totalité de nos vies mais vraiment la totalité soyez remplis du Saint-Esprit laissez le Saint-Esprit vous conduire et on va vraiment prier est-ce qu'il y en a un de vous trois qui voudrait prier pour qu'on soit vraiment remplis du Saint-Esprit je ne sais pas lequel veut se lancer en disant tiens moi allez j'y vais moi je voudrais lancer Nathalie à cause de oui moi aussi à cause de quelque chose voilà tu vois tu as été les viseurs se sont tournés vers Nathalie moi c'est pour une raison particulière Nathalie tu as parlé du fait d'être remplie dans tous les compartiments l'image de l'aquarium et je crois que ce sera important pour ceux qui nous suivent là de réaliser qu'il veut tout et il veut remplir tout et je crois que tu serais la mieux placée je suis totalement d'accord avec toi parce que j'ai eu la même c'est curieux on est en direct la même pensée que tu termines ces pièces là je les voyais tu sais inondées c'est l'esprit de Dieu on va de façon pratique comment l'esprit de Dieu fait l'esprit d'unité Amen Seigneur merci parce que c'est vrai que tu es un Dieu d'amour et Seigneur moi je veux te prier pour que personne n'ait peur personne n'ait peur d'expérimenter ce que c'est que toi qui viens et qui prends toute la place que personne n'ait de barrière tu es celui qui qui fait tomber les choses mais tu es aussi celui qui vient avec douceur et je te prie pour que tous ceux qui sont là ce soir qui ont entendu des choses et qui se posent des questions puissent te faire confiance et puissent vraiment se laisser envahir complètement merci parce que c'est vrai que toi ce que tu veux c'est que nous soyons à ton image tu veux pas des compartiments de nos vies qui Seigneur restent bloqués ou cachés mais tu veux aller partout tu veux faire une rénovation complète totale et tu veux Seigneur remettre de l'enduit là où il y a besoin consoler passer tu veux poncer tu veux peindre tu veux amener de la lumière là où il n'y en a pas tu veux dire à tous ceux qui sont captifs de certaines choses sortez à ceux qui sont peut-être dans les ténèbres tu veux dire paresser tu veux vraiment faire cette oeuvre qui est profonde dans chacun et Seigneur je te prie que ce soir il y ait des baptêmes du Saint-Esprit que Seigneur ta puissance elle vienne et vraiment elle restaure elle atteste que Seigneur ces personnes t'appartiennent et elles reconstruisent merci Seigneur parce que c'est vrai que le Saint-Esprit ce n'est pas une option c'est ce meilleur ami ce plus grand confident vraiment ce conseiller précieux qui est chaque jour avec nous et qui nous fait tellement de bien qui nous fait grandir et qui nous fait devenir nous-mêmes merci Seigneur vraiment de bénir merci pour tous ces temps merci parce que tu as semé maintenant tu arroses et tu fais grandir Seigneur tu fais germer ces choses dans la vie de tous ceux qui ont été là dans cette soirée vraiment Saint-Esprit permet que tu sois expérimenté ce soir dans le nom de Jésus Amen 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 Merci Nathalie pour cette prière merci Emmanuel vraiment pour les témoignages ta spontanéité merci Patrick vraiment de ta présence Nathalie merci on vous propose un défi défi Saint-Esprit défi être à l'écoute du Saint-Esprit on en a parlé pendant ce temps être rempli du Saint-Esprit ça nécessite vraiment le fait d'être capable d'écouter Dieu et on voudrait vous interpeller vous lancer ce défi d'établir une routine dans la présence de Dieu que vous soyez quelqu'un qui découvriez la foi vous êtes tout au début de quelque chose c'est fabuleux découvrir c'est frais c'est joyeux alors donnez-vous les moyens d'aller de l'avant peut-être que vous avez des années des années de vie de foi et de vie d'église une routine en prenant 5 minutes on aurait essayé on s'est interrogé ce qu'on fait plus et ce qu'on fait moins on s'est dit allez lançons le défi pour 5 minutes chaque jour d'oser mettre même un chrono s'il le faut d'être très pratique vous cochez votre calendrier pendant un mois 5 minutes à l'écoute du Saint-Esprit à l'écoute de Dieu à l'écoute de ce que l'Esprit peut vous dire à l'écoute de cette influence laissez-vous remplir par le Saint-Esprit et on vous propose vraiment de nous donner vos témoignages sur le site internet qu'on puisse peut-être le reprendre dans le prochain Vie de l'Esprit le talk show mais en tout cas de comprendre que si vous voulez débuter par quelque chose pour être rempli pour avoir ce contact et voir le bienfait vraiment d'avoir la relation avec le Saint-Esprit parce que c'est une relation qui est tellement précieuse et comme Emmanuel le disait mais même dans nos témoignages il y a des choses on peut le faire vous pouvez parler à Dieu 5 minutes mise à part dans un temps où vous allez vraiment et dans ce temps dans votre un peu dans votre lieu qui va devenir un peu le lieu saint ça peut être à la maison ça peut être dans votre chambre ça peut être au bureau ça peut être dans votre voiture mais en tout cas d'avoir ces 5 minutes pendant lesquelles vous avez une pleine conscience un coeur ouvert Seigneur je veux t'entendre j'accepte que tu parles je demande vraiment de parler à mon coeur de parler à mon esprit mais que j'ai cette persuasion que tu vas parler et que je vais vraiment entendre ta voix que je vais pouvoir découvrir en tout cas ce que tu veux me dire à la fois dans ma vie spirituelle dans mon cheminement dans mon quotidien dans tout ce que je peux porter mais vraiment d'écouter Dieu et d'apprendre à écouter de reconnaître ce Saint-Esprit en action dans nos vies alors voilà le défi pour ce mois 5 minutes et donnez-vous les moyens même si ça fait des années des années que vous dites ça va être facile 5 minutes mise à part en plus avec un chrono pour dire voilà 300 secondes 5 minutes c'est 300 secondes mais vraiment avec ce défi de dire Saint-Esprit tu vas me parler je veux t'écouter qu'est-ce que tu peux me dire envoyez-nous vos témoignages vie de l'esprit le talk show en tout cas on est très heureux posez vos questions n'hésitez pas toutes vos questions puissent les traiter regarder dans le détail ce que vous pensez d'échanger dans vos témoignages merci de votre participation merci à l'équipe technique à toute l'équipe qui encadre merci à nos invités ce soir Dieu vous bénisse et à la prochaine fois vie de l'esprit le talk show merci 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 Sous-titrage ST' 501